Le Premier ministre Jean Castex était hier à Trappes pour promouvoir l'apprentissage. Avec la ministre du Travail Elisabeth Borne et la ministre déléguée auprès de la ministre de la Cohésion du territoire Nadia Hay, il s'est rendu dans l'entreprise Coné, l'un des leaders dans le secteur des ascenseurs qui dispose d'un centre de formation continu. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la visite d'un Premier ministre à Trappes, visitant une très belle entreprise de notre territoire, Coné, surtout pour promouvoir l'apprentissage. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dispositifs qui existent à destination de nos jeunes, dont les entreprises ne sont souvent pas toujours parfaitement au courant. Et c'est vrai qu'il faut que les entreprises les mobilisent parce que ça lutte contre le chômage d'une population, les jeunes, qui sont durement impactés par la crise sanitaire. Pour répondre aux difficultés des jeunes, le gouvernement a lancé l'été dernier, en plus de la réforme de l'apprentissage de 2018, le plan « Un jeune, une solution ». Ce plan se traduit par des aides à l'embauche, des aides financières ou encore des formations. Cette visite à Trappes a aussi été l'occasion pour les ministres de rencontrer des jeunes en apprentissage. Ils ont beaucoup parlé de leur expérience d'apprentissage et ils sont évidemment ravis de cette possibilité d'être formés et qu'à l'issue trouver un emploi. Donc c'est tout l'enjeu de l'apprentissage. En 2019, la France comptait 485 800 apprentis, soit 50 000 de plus qu'en 2018. Ces nouveaux dispositifs mis en place par le gouvernement doivent donc permettre d'augmenter encore le nombre d'apprentis en France.